Remettre les circuits en état le plus vite possible. Toute la journée, les électriciens et les agents de la SNCF ont œuvré sur le bord des voies où les câbles de communication et de signalisation ont été brûlés. Ici à Bonneval, sur la ligne atlantique, le canat du grillage a été forcé. Près des câbles calcinés, des torchons qui ont vraisemblablement servi à allumer l'incendie. En tout, la SNCF a recensé 18 incidents sur tout le réseau, notamment sur 7 sites qui ont touché les 4 grands réseaux du TGV. Les exactions ont toutes eu lieu au petit matin. Pour la SNCF, il s'agit d'une action concertée. Quand il y a une artère de câble qui est coupée et une autre qui est brûlée, clairement ça n'arrive pas par hasard. On est clairement en phase d'actes de sabotage qui sont tout à fait inadmissibles. Et à chaque fois, les quelques mètres endommagés suffisent à bloquer le trafic. Alors en fait, on a été prévenus parce que la circulation a été bloquée puisque les conducteurs du TGV n'ont plus de signalisation dans leur cabine. Donc dans ce cas-là, ils s'arrêtent et passent devant l'incident à 30 km heure. Conséquence des retards de 15 minutes pour le Nord, une cinquantaine de minutes entre Lille et Marseille. C'est le réseau Ouest qui a été le plus touché. Plusieurs heures de retard pour les TGV reliant Paris à Bordeaux ou Nantes et pour certains passagers, une annulation de plus. Je devais aller à Paris et puis ayant un rendez-vous à 10h20, c'était fichu. Donc je suis repartie par le train qui avait déjà une heure et demie de retard a priori. La SNCF a porté plainte et des enquêtes ont été ouvertes. En fin de journée, tous les dégâts ont été réparés. Seules les liaisons entre le Nord et Marseille subissaient quelques minutes de retard. Sur les autres voies, les trains qui n'étaient pas annulés pour cause de grève arrivaient.